Bienvenue et merci de vous être joint à OPEA pour ce webinaire portant sur l'apprentissage fondé sur l'enquête. Aujourd'hui, nous vous ferons part d'informations sur l'apprentissage par l'enquête en éducation physique et santé. Notre présentateur aujourd'hui se nomme André Thiers, enseignant d'éducation physique et santé à l'École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Douville du Conseil scolaire de la district catholique centrale de CSD-CCS à Toronto et est membre du comité consultatif d'OPEA. Il est aussi le fondateur du Potentiel, une communauté de partage et d'innovation pour le développement de l'éducation physique et du leadership en Ontario. Bienvenue André. Merci Sylvie, ça me fait plaisir. Bonjour tout le monde, alors je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons passer la prochaine heure ensemble de 4h à 5h et comme mentionné, nous allons se concentrer sur l'approche par enquête. Question. Alors, vous pouvez prendre quelques minutes juste pour lire un petit peu qu'est-ce que nous allons examiner ici aujourd'hui. C'est un petit peu les objectifs qu'on a à faire, à réviser ensemble. Nous, on va explorer l'approche, le processus de l'apprentissage fondé sur l'enquête et on va se pencher sur plusieurs exemples pratiques. Puis, ça va être des façons qu'on est capable de mettre en pratique l'approche dans le contexte de l'éducation physique de la première jusqu'à la douzième année. Alors, n'hésitez pas aussi de le mentionner dans la fonction de clavardage si vous êtes enseignant au primaire, comme moi, ou si vous êtes du côté du secondaire. Et puis, n'hésitez pas de demander pour plus d'exemples en éducation physique ou plus d'exemples pour la santé. J'en ai de l'expérience dans les deux domaines, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, on va aussi revoir quelques ressources qui sont offertes à Ophéa et qui appuient ce type d'apprentissage. Notamment, il y a une belle nouvelle ressource qu'Ophéa a développée qui est maintenant disponible sur le portail. Alors, je vois que Lucie est au CSDCCS, Lucie Laray. Elle enseigne également en éducation physique au primaire. Et puis, si les autres, vous voulez me laisser savoir, ça va être bénéfique pour l'enregistrement, pour les autres qui vont nous suivre. Alors, je vais passer à la prochaine diaporama. J'espère que vous avez eu quelques minutes pour le lire. N'hésitez pas aussi, si vous avez besoin que je revienne à un diaporama, je vais le faire sans problème. Alors, la première chose qu'on peut discuter, c'est qu'on va faire un survol des activités d'Ophéa, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'organisme. Alors, Ophéa, c'est fier d'être un organisme provincial et sa vocation est axée sur l'éducation physique et santé. Et c'est un chef de file dans l'élaborateur de matériel de soutien de qualité pour faire la mise en œuvre du programme CARD, pour faire la mise en œuvre du curriculum. Grâce à la publication du curriculum de l'Ontario en éducation physique de 2015 qui a été révisée, l'Ontario fournit aux enfants et aux jeunes des occasions éducatives qui leur permettent d'acquérir leurs habiletés et les connaissances pour qu'ils soient capables de faire des choix qui sont éclairés pour mener une vie saine, active et en sécurité. Vous pouvez voir sur la diaporama qu'il y a les coordonnées de l'Ophéa et que toutes les ressources sont, comme vous le savez probablement déjà, sont disponibles sur un portail qui est très facile à naviguer et vous pourrez facilement accéder aux nouvelles ressources qu'on va réviser aujourd'hui. L'Ophéa a plusieurs, disons, clients. Elle a un grand réseau. Ça inclut plusieurs enseignants, ça inclut des assistants en éducation, des entraîneurs communautaires, des animateurs, des moniteurs de programmes de loisirs, des adjoints de programmes, des parents, toutes sortes de gens qui souhaitent faire la promotion de l'éducation physique et de la santé en Ontario. Par la suite, on passe à la prochaine diapo. Alors, l'Ophéa a plusieurs, plusieurs programmes et services. En voici une liste exhaustive, mais c'est pour vous donner un ensemble d'une vue globale, un petit peu des ressources. L'éducation physique et la santé, c'est un aspect qu'on sait qui est essentiel au rendement de l'élève et au développement de sa santé. L'Ophéa, c'est une des deux associations provinciales. L'autre, c'est l'OASPHE, qui a sa vocation, c'est d'accès sur l'éducation physique et la santé pour offrir du leadership coordonné à l'échelle provinciale pour le soutien de l'éducation physique. Comme nous en discuterons tantôt, les ressources qui sont disponibles pour l'éducation physique de la première à la douzième année, ce qu'on voit sur la diaporama, pardon, sont seulement quelques exemples. Il y a toute une banque de ressources que l'Ophéa rend accessible pour les enseignants et notamment celle qui a été développée pour l'apprentissage par enquête est maintenant disponible. Elle vient tout juste d'être lancée, elle est fantastique pour être capable de faire la mise en œuvre du processus d'enquête en éducation physique et santé, qui n'est pas toujours évident. Mais aujourd'hui, c'est notre objectif de clarifier ceci un petit peu. Alors, excellent, on voit que Juliane Bergeron a ajouté qu'elle, de son côté, elle enseigne au secondaire en éducation physique et santé. J'imagine, Juliane, tu pourras me le préciser. On continue maintenant. Alors, pour commencer, on va réfléchir un petit peu à qu'est-ce que ça consiste, l'apprentissage fondé sur l'enquête. Ce n'est pas, c'est une nouvelle notion en éducation qui tire ses racines d'autres domaines d'études. Alors, si on y vient de façon traditionnelle, le gouvernement de l'Alberta avait établi un petit peu le principe d'apprentissage fondé par l'enquête. Donnez-moi 30 secondes, je reviens. Pardon, je suis de retour. Un petit dérangement à l'école. On sait que ça arrive souvent. Mais de retour au gouvernement de l'Alberta, plusieurs provinces, puis même d'autres pays à travers le monde, effectuent des recherches à ce niveau-là. Et nous, en Alberta, Alberta Education, la section gouvernementale, a défini que l'apprentissage fondé par l'enquête, c'est l'apprentissage, c'est un processus au cours duquel les élèves interviennent dans leur apprentissage. Le mot interviennent est très important. Donc, les élèves formulent des questions, ils effectuent des recherches étendues, et ils développent des nouvelles compréhensions et connaissances. Et ces connaissances-là sont nouvelles pour les élèves. Elles peuvent servir à répondre à une question, à élaborer une solution, ou à soutenir une prise de position ou un point de vue. Et elles sont habituellement présentées à autrui, à quelqu'un d'autre, pour donner éventuellement lieu à des actions qui sont concrètes. Donc, l'élève est très impliqué à l'intérieur de ce processus-là. Alors, en quoi consiste l'apprentissage fondé sur l'enquête? Il y a plusieurs concepts principaux sur lesquels elle est fondée. Alors, veuillez prendre un instant un petit peu pour les lire. Une idée qui est importante à retenir, c'est que le processus d'enquête n'est jamais linéaire. Il peut débuter à plusieurs stades du processus. On va les voir en détail un peu plus tard, mais vous pouvez voir, vous allez retenir un petit peu que malgré les concepts fondamentaux suivants, l'approche peut prendre différents points d'origine. Alors, oui, c'est un processus qui est basé sur le programme cadre. C'est un processus qui offre des occasions pour approfondir l'apprentissage. Il est récursif. L'élève participe à la construction de ses connaissances. Le processus commence par un questionnement. Et le processus fait appel aux capacités de raisonnement de niveau supérieur. Alors, tel que mentionné tantôt, oh, voilà, je pense à la prochaine deuxième groupe pour un moment. Il y a plusieurs bienfaits de l'apprentissage qui est fondé par l'enquête. Les élèves prennent part au processus. C'est un processus qui leur demande d'être très impliqué. Et ils acquièrent des capacités de raisonnement de niveau supérieur. On parle souvent des compétences du 21e siècle, comme l'analyse, la synthèse, l'évaluation, la réflexion. Et les élèves deviennent plus autonomes. Leur curiosité est éveillée, ils s'impliquent davantage. Et ils développent leurs habiletés de collaboration et de communication. Alors, Lucie, oui, ça va très bien si vous posez la question. Allez-y. Je vois que dans le clavardage, vous avez une question à poser. Oh, pardon, mon erreur. Alors, Lucie, oui, je m'étais trompé. Alors, oui, absolument, Lucie. La question qu'elle pose, c'est est-ce que ça va si l'enseignant pose la question aux élèves? Et oui, selon certaines façons d'intégrer l'apprentissage basé sur l'enquête, l'enseignant peut jouer un rôle dans le questionnement. Oui, l'élève peut être la source du questionnement aussi. Et vous allez voir dans les prochains diaporamas, certains graphiques qui expliquent un peu comment est-ce que c'est un processus qui peut commencer à différents moments pour tourner dans la même direction. Alors, notamment, si vous regardez la prochaine diaporama, vous voyez un des graphiques qui a été établi. Et c'est un graphique qui explique assez bien comment est-ce que c'est un système qui peut débuter à n'importe quel endroit, et qui peut permettre à l'élève, selon où il est rendu dans son apprentissage, d'avoir plus de soutien ou moins de soutien. Pour peut-être certains d'entre vous, si vous enseignez dans différents domaines, c'est un concept qui est souvent vu dans le programme cadre d'études sociales, d'histoire, géographie, les études canadiennes, mondiales. Donc, même au niveau primaire ou secondaire, ce processus d'enquête-là est déjà mis en œuvre dans d'autres domaines d'études. Alors, il comprend six composantes qui peuvent être mises en application pour l'apprentissage des élèves, et il y a trois phases. On peut diviser le processus en trois stades, disons. Il y a le lancement, la facilitation et la compréhension. Lors du lancement de leur enquête, les élèves formulent des questions eux-mêmes afin d'explorer leur sujet et de l'étudier. Les enseignants, comme on disait avec Lucie tantôt, les enseignants facilitent la collecte d'informations et l'organisation de l'information, donc peuvent vider un peu la formulation de questions par l'élève. Tandis qu'à la fin, les élèves interprètent et analysent l'information qu'ils ont recueillie. Et lorsque les élèves ont recueilli l'information, les éléments peuvent devenir relatifs à leurs questions et ils essaient de comprendre ce que veulent dire ces renseignements-là. Pourquoi est-ce que ces renseignements qu'ils ont découverts sont importants à leur apprentissage? C'est là qu'ils tirent leurs conclusions. Alors, lorsqu'ils ont leurs conclusions, ils sont capables de la communiquer et ainsi recommencer le processus. Alors, vous voyez que d'un stade à l'autre, ça mène l'élève de faire le tour du sujet pour être capable de présenter ses conclusions à la fin du processus. Alors, je sais qu'à première vue, un diagramme comme ça, ça peut paraître assez théorique. On va y revenir souvent à ce diagramme-là pour être capable de clarifier un petit peu les scénarios puis on va présenter des scénarios assez concrets, des exemples qu'on vit tous les jours en tant qu'enseignant d'éducation physique pour être capable de comprendre la théorie derrière. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, même si vous avez des commentaires, « Oh, André, je ne suis pas très certain, ça me paraît théorique. » N'hésitez pas, on va clarifier. Je vais passer à la prochaine diaparama. Je sais qu'elle n'est peut-être pas très claire, mais c'est juste pour souligner qu'en éducation physique et santé, les élèves, comme on le sait, on cherche pour faire développer leurs habiletés d'enquête dans plusieurs domaines. Et on a le domaine de la vie active, on a le domaine de la compétence motrice et de la vie saine. Surtout que lorsqu'on fait la différence entre la vie saine et les deux autres domaines, notre style d'enseignement peut être un peu différent. Il est moins actif, moins dans le gymnase, peut-être qu'on a recours à une salle de classe, une salle polyvalente pour enseigner de façon plus concrète, mais on voit que c'est un processus qui peut être, le processus d'enquête peut être intégré dans les trois domaines d'études en éducation physique et santé. OK? Si on regarde au niveau de l'éducation physique et la santé, alors les élèves peuvent faire appel à cette approche quand ils explorent différentes façons d'envoyer un objet. On peut l'utiliser pour analyser et trouver des stratégies de jeu en éducation physique. On peut essayer de déterminer l'efficacité de ces stratégies-là. Peut-être une stratégie de reprendre la possession d'un ballon lors d'un jeu de territoire. Ou on peut même l'utiliser pour être capable de communiquer une décision qu'on prend face à notre alimentation saine, par exemple dans un cours de santé. Alors, dans des titres d'exemples comme ça, aujourd'hui, on va être capable d'explorer comment on peut utiliser le processus d'enquête pour enrichir l'apprentissage des élèves. Maintenant, prochaine diapositive. Je vais vous laisser la regarder un petit peu parce qu'on a un petit questionnaire. On a un petit sondage, je vois. Puis, je vois, oh, et voilà. Merci à OSEA qui nous vient d'afficher le sondage. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est toujours capable de voir le graphique derrière le sondage? Je pense que oui. Mais l'idée, c'est d'essayer de se situer. En éducation physique et santé, quel est notre niveau d'expérience? Selon la barre verte, la barre, l'axe des Y, est-ce que notre niveau d'expérience en éducation physique et santé est très élevé? Est-ce que ça fait plusieurs années qu'on enseigne? Ou est-ce qu'on est en début de carrière? Au niveau du processus d'enquête, est-ce qu'on a beaucoup d'expérience? On a déjà entendu parler de ça et on a essayé certaines choses. On a plus d'expérience. Ou on est en train de faire cette formation pour en apprendre davantage, justement parce qu'on aimerait ça, mais on n'en connaît pas trop. Alors, je vous laisse regarder un petit peu le graphique. Moi aussi, je vais l'étudier un petit peu pour refondir ma propre réponse. OK. Alors, on a quelques résultats qui sont déjà entrés. Excellent, excellent. Alors, certaines personnes sont moins expérimentées en ÉPS et en enquête. On a deux autres personnes qui sont très confiées relativement à l'ÉPS, mais moins en enquête, ce qui est tout à fait normal. Et finalement, ma propre réponse pour dire que j'ai déjà essayé plusieurs choses en enquête, mais même moi, puisque c'est un style d'apprentissage, un style d'enseignement nouveau, je ne peux pas me qualifier en tant qu'expert, je me classifierais sur la barre bleue plutôt au centre. Je devrais ajouter une option pour ça, peut-être. Alors, souvenez-vous, c'est un sondage anonyme, de toute façon. Il se peut aussi, souvenez-vous, que peut-être sans le savoir, vous avez déjà un peu d'expérience en enquête. En éducation physique, il est normal d'utiliser certaines des stratégies qu'on va vous présenter. C'est un peu naturel. Ça fait partie un petit peu de notre style d'enseignement et de la façon qu'on a adapté nos plans de leçons selon le curriculum. Alors, je vois que Juliane est en train d'écrire quelque chose. Je vais entendre qu'elle est terminée. Mais je vais vous donner des exemples de peut-être des choses que vous faites déjà qui peuvent se qualifier en tant que des éléments de l'approche par enquête. Alors, si, par exemple, vous le faites en posant des questions aux élèves au sujet des stratégies de jeu, soit avant, pendant ou après les temps d'activité, ça peut compter. Apprendre et comprendre par le jeu, ça fait partie. On peut le faire en demandant aux élèves de faire le suivi, recueillir des données, des auto-évaluations, d'analyser leurs résultats. Souvent, au secondaire, on le fait plus tôt, mais même à l'alimentaire, avec des fiches de 5, ça peut être effectué. Peut-être en demandant aux élèves de réfléchir à ce qu'ils pourraient faire différemment la prochaine fois, puisqu'ils ont eu une difficulté dans une certaine activité ou bien dans une certaine résolution de problème, et partager un peu leur processus mental. Alors, Juliane, j'essaie de comprendre ton commentaire. Alors, Juliane a mentionné, c'est qu'on ne le nommait pas en quête. Et je pense que je sais ce que tu veux dire. On fait plein de choses en tant qu'enseignant d'éducation physique, sans l'appeler apprentissage par enquête. Et la beauté de tout ça, c'est que oui, on a déjà une longueur d'avance. Et l'autre côté de la médaille, qui est aussi fantastique, c'est que l'Océan vise à aider les enseignants à réaliser ce qu'ils sont déjà en train de faire et être capable de les appuyer encore plus pour présenter les tendances éducationnelles et leur fournir encore plus d'outils pour qu'ils soient capables de l'intégrer davantage. Donc, fantastique, fantastique. Alors, bien sûr, l'objectif, c'est aujourd'hui d'être capable de vous faire réaliser que peut-être que vous avez encore plus d'expérience en enquête et finalement, vous encourager d'en faire davantage dans vos salles de classe. Alors, je passe à la prochaine diapo et on y va. Alors, voici deux mises en situation. Peut-être que vous allez vous reconnaître. Peut-être que vous allez connaître un collègue qui est dans ces situations-là. Mais ça va être une façon de concrétiser un petit peu la théorie qu'on a présentée d'ici les dernières minutes. Alors, on a deux colonnes. Une colonne pour une première enseignante, on pourrait dire, qui enseigne à l'élémentaire. Elle a beaucoup d'expérience en EPS et elle a aussi de l'expérience en enquête. Ça, c'est notre premier cas. Notre deuxième cas, l'enseignant est au secondaire, a plusieurs années d'expérience et par contre, il est peu expérimenté en enquête. Alors, la question, c'est que pourraient être nos points d'entrée pour ces enseignants? C'est-à-dire, comment est-ce qu'il ou elle peut utiliser ses connaissances en santé, en éducation physique pour cette année d'études, pour intégrer l'apprentissage par enquête? Alors, la question est posée pour en discuter en clavardage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait peut-être un conseil à donner à la première ou au deuxième enseignant? Alors, excellent, Lucie. Merci beaucoup pour ton partage. Lucie suggère de dire offrir des choix aux élèves. Alors, je vais reposer la question. Lucie, est-ce que c'est pour la première enseignante ou est-ce que ça serait plutôt pour le deuxième enseignant? Ou est-ce que ça serait pour les deux? OK. Alors, Lucie, elle nous fournit que ça serait pour les deux. Et bien sûr, je pense qu'on va être tous d'accord. Est-ce que la première enseignante avec beaucoup d'expérience en enquête le ferait à différents moments de l'année versus le deuxième enseignant? Probablement. Alors, j'essaie un peu de guider la conversation pour dire qu'il se peut bien que Lucie, excusez, Lucie, la première enseignante qui a beaucoup d'expérience et qui est en enquête, il se peut qu'elle fasse ça dans toutes ses unités de septembre jusqu'à juillet. Il se peut, par contre, aussi, que ce soit un objectif, ce soit un point d'entrée pour le deuxième enseignant de cibler certaines unités pour essayer, pour essayer de faire un essai, faire un test avec une certaine unité que l'enseignant, le deuxième enseignant, connaît très bien. Il se sentirait confortable d'essayer une nouvelle approche. Et il est totalement normal, bien sûr, qu'une approche fonctionne bien pour une enseignante et soit différente pour un autre. Alors, on va essayer de garder en tête notre premier et notre deuxième enseignant qui enseignent à deux niveaux différents et qui ont différentes expériences en tant qu'enquête à travers des prochaines diapos. Alors, on peut voir que, comme on le disait, la première enseignante, on va regarder comment est-ce qu'elle intègre l'enquête au contexte de la vie saine et on va voir le deuxième enseignant des conseils d'entre eux, comment ils peuvent l'utiliser dans leur programme qui est déjà existant. Surtout si le programme est très structuré après plusieurs années de construction. Alors, pardon, comme mentionné précédemment, le processus d'enquête peut être débuté à plusieurs différents stades selon le niveau de confort de l'enseignant et de l'élève, selon où l'élève est rendu dans son apprentissage. Et en tant qu'enseignant d'éducation physique, il se peut que, pour certaines unités, vous l'utilisez beaucoup plus que d'autres. Il se peut que, pour certaines unités en santé, que ça soit plus approprié, tandis qu'en éducation physique, on l'utilise en morceaux. Et on débute le processus à différents stades, surtout aux stades plus avancés. Vous allez bien voir si on regarde la prochaine diapo. On retourne au graphique. Alors, lorsque vous vous préparez à lancer une enquête, il faut se souvenir qu'il n'y a pas seulement une bonne façon. Les enseignants vont explorer différentes approches de façon plus ou moins approfondie selon votre degré de confort. Et l'enquête et la recherche, ça constitue une approche à l'apprentissage. L'enseignant peut mettre l'accent sur le processus dans toute son intégralité ou sur une ou deux composantes du processus, comme dit précédemment, selon l'unité, selon le niveau de confort, selon le progrès des élèves. Alors, l'enseignant et l'enseignante détermine à quel stade du processus l'enquête ou la recherche va débuter. Le dégré de l'autonomie des élèves peut avoir un grand impact sur ça pour chaque composante de l'enquête et va aussi essayer de trouver des façons d'utiliser l'enquête avec les élèves pour qu'ils soient confortables. Il existe différents points d'entrée pour le processus des enseignants et ceux-ci peuvent faire appel à une approche d'enquête structurée pour qu'ils orientent les élèves. Comme on le mentionnait tantôt avec Lucie et Juliane, on disait est-ce que c'est moi qui pose la question à l'élève? L'enseignant peut guider l'élève, peut vraiment structurer son approche ou ça peut être une approche où les élèves ont plus de flexibilité. On peut aussi avoir recours à une approche d'enquête qui est dirigée. Les élèves font plus de choix, participent à plus d'une composante à la fois et à l'autre bout du spectre de l'automne des élèves, les enseignants peuvent utiliser une approche très ouverte. Les élèves mènent eux-mêmes chaque composante de l'enquête. Alors, l'enseignant est plutôt là pour offrir de la rétroaction. Comme toujours, il faut adopter une approche qui est différenciée. Il faut vraiment que l'approche, même si dans une salle de classe, les élèves progressent à différents rythmes, même en éducation physique, il faut être capable de leur fournir une façon d'être capable de se sentir confortable au niveau de leur processus. Et l'enseignant peut être plus guidé, plus structuré pour certains élèves, alors que certains autres sont laissés à une approche qui est plus ouverte. Est-ce que le graphique, ça commence à bien tourner? Je sais que c'est des engrenages, mais ça commence à être compris? Ok, excellent, Lucie. Alors, Lucie, je pense que tu es d'accord. Ton commentaire, c'est très flexible. Oui, en effet, c'est très flexible. Ça permet vraiment à l'élève de trouver une approche qui fonctionne pour lui-même. Et puis, en tant qu'enseignant d'éducation physique, une des choses qu'on aime beaucoup faire, c'est l'étayage. Donner plusieurs options aux élèves. Prendre le matériel qu'on préfère. Prendre l'objet à lancer qui est plus facile pour nous. Choisir notre existence. Donc, dès qu'on commence à parler d'une approche ouverte, notre ETH peut rentrer là-dedans aussi. Donc, excellent. Merci beaucoup, les commentaires. Ça fonctionne bien. Je vais passer. Alors, pour formuler des questions. Alors, on fait appel à des questions tout au long du processus pour différentes raisons. Les questions doivent, pas doivent, mais les questions, on devrait les structurer pour qu'elles éveillent la curiosité des élèves pour leur permettre de prendre part active à leur apprentissage. on veut que les élèves apprennent comment poser des questions. Les élèves, ils vont développer leurs habiletés de la pensée critique et créative de cette façon. Et les questions doivent aussi permettre aux élèves d'être plus confiants, développer leurs habiletés, développer leurs compétences en renforçant les capacités à répondre à ces questions-là. La communication qui est une des composantes dans un stade du processus selon le graphique, la communication est importante à la fin surtout. en quoi consiste le questionnement dans le contexte de l'éducation physique et santé? Ça ressemble à quoi? Tantôt, on a donné quelques exemples. Moi, j'ai parlé un peu de détaillage avec mes exemples, surtout aux primaires. On aime bien faire ça les plus jeunes, leur donner des options. Vous, dans votre gymnase, dans vos salles de classe, en santé, en éducation physique, ça ressemble à quoi selon vous? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'enseignant d'éducation physique pour donner l'occasion aux élèves d'utiliser une approche qui est basée sur le questionnement, qui est basée sur la curiosité, sur la recherche? Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous avez des idées? Je vais vous laisser quelques minutes y songer. Répondez dans la question de clavardage, puis je vais ajouter du pouce pour l'enregistrement audio. Même si vous avez une idée et que vous n'êtes pas certaine, suggérez-la. Peut-être qu'on peut trouver une façon que oui, effectivement, ça tombe dans le mode. OK. Alors, Lucie, excellent départ pour une suggestion. Elle dit qu'elle demande à un élève de faire un jeu de rôle et je pense que ça, ça peut être applicable en éducation physique autant qu'en santé. Et si on le regarde dans un contexte d'éducation physique, on peut souvent demander à des élèves d'imaginer un personnage. Et nous, même en tant qu'enseignant, on peut le faire. On peut imaginer un personnage qui ne fait jamais attention à sa sécurité ou on peut imaginer un personnage qui est très compétitif et faire des rapprochements entre les compétences interpersonnelles. Alors, oui, c'est excellent, Lucie. C'est fantastique. C'est fantastique. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pense un petit peu au niveau de la santé? Est-ce qu'on a un module qu'on aimerait se pencher au niveau de peut-être l'alimentation, peut-être au niveau des relations interpersonnelles avec les autres? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites en salle de classe? Alors, on laisse quelques secondes. Juliane est en train de nous partager quelque chose. Soyez des nôtres. Oh, excellent. Alors, Juliane vient de terminer son exemple. Alors, elle dit, en alimentation, l'élève compare ses habitudes alimentaires au guide. Il peut faire une analyse, une constatation de comment il peut améliorer ses habitudes. Ça, c'est fantastique. Prendre une ressource qui existe déjà et apporter l'élève à observer la documentation qui est devant lui pour essayer de voir où est-ce qu'il se situe lui-même à l'intérieur de les recommandations alimentaires du gouvernement de l'Ontario, du gouvernement du Canada. Fantastique. C'est super et c'est une très belle façon d'essayer de laisser l'élève découvrir pour lui-même. L'enseignant peut faciliter en posant les questions ou en demandant à l'élève quelles sortes de questions est-ce que tu es en train de te poser. Et on va voir la prochaine diapositive tout de suite après que Lucie a terminé d'ajuster son commentaire. On va voir la prochaine diapositive. Quelles sortes de questions sont bénéfiques? Alors, merci, excellent, Lucie. Alors, je passe pour grand tableau, très descriptif, mais qui parle de types de questions. Et oui, on en a entendu souvent parler des types de questions. On a des questions d'ensemble, on a des questions ouvertes, des questions portant sur un sujet particulier, des questions simples, des questions sur les habiletés, des questions d'analyse ou des questions récapitulatives. Alors, ces différents types de questions peuvent permettre à différents élèves, à différents stades du processus d'enquête, d'approfondir un peu leur recherche, d'approfondir leur curiosité, leur analyse. Et l'enseignant, en questionnant l'élève, en apprend davantage et peut mieux le guider. D'accord? Alors, les questions qui sont souvent efficaces, même à l'extérieur du tableau, il y a des exemples à la droite et on pourra les réviser, mais les questions qui sont souvent efficaces pour le processus d'enquête, elles sont ouvertes. Elles n'ont pas seulement une bonne réponse qui est définitive. Les questions suscitent la réflexion, sont stimulantes intellectuellement. Ils piquent la curiosité. Ils demandent aux participants de faire appel à leur raisonnement. Et ils orientent les élèves vers des idées qui sont transférables et suscitent d'autres questions. Ils apportent aux élèves de plonger plus loin. Ils mènent à un questionnement qui est plus poussé. C'est des questions qui nécessitent des exemples pour justifier un petit peu, pour justifier l'exemple et pas seulement avoir une réponse. Et ce sont des questions qui souvent sont répétées au fil du temps. pourraient être répétées à plusieurs reprises puisque ce sont des questions qui établissent des liens entre les différents domaines de la vie saine, de la santé, de l'éducation physique. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? Je pense qu'on est assez familier quand même au sujet des questions. Et puis, de façon naturelle, en éducation physique, on aime bien évaluer au sujet du questionnement. que ce soit très informel, que ce soit lors des activités, pour clarifier des choses pour les élèves, on a souvent recours à plusieurs différentes questions. Alors, excellent. Super. Je passe. Alors, on va retourner à nos deux enseignants. Notre enseignant qui est au secondaire, qui a beaucoup d'expérience au programme DPS, mais qui voudrait commencer à intégrer un apprentissage sur l'encaisse, pourrait commencer par un questionnement. Lors de l'enseignement d'une unité sur des jeux de territoire ou d'invasion, basketball, handball, des jeux comme ça, qui seraient axés sur des stratégies offensives, ils pourraient utiliser un outil comme le modèle voir, penser, songer. Les élèves pourraient commenter sur une vidéo, pourraient offrir leurs commentaires sur des vidéos d'un jeu offensif qui est employé jouant à, par exemple, le hockey ou la crosse. Ensuite, expliquer ce qu'ils voient, ce qu'ils pensent, et les autres questions auxquelles ils songent. Alors, observer, réfléchir et penser aux autres questions auxquelles ils songent. Pardon pour le dérangement. Notre enseignante à l'élémentaire de son côté, qui est très expérienté en EPS et également en enquête, elle pourra créer des stations, des kiosques un petit peu montrant différentes étiquettes nutritionnelles de collations qui sont populaires, que les élèves peuvent aller examiner, peuvent aller voir qu'est-ce qui se retrouve dans les aliments qu'ils mangent et essayer d'y apporter une réflexion, une analyse pour qu'ils soient capables de faire des choix sains. Et cette activité permettra aux élèves de formuler leurs questions en commençant leur enquête au sujet d'une alimentation saine. Alors, l'approche apporte au même résultat, mais elle débute à différents stades du processus d'enquête pour les deux différents enseignants selon le niveau de confort de l'enseignant. Alors, comme vous voyez, que vous êtes débutant, que vous avez beaucoup d'expérience, il y a toujours des façons d'essayer, puis je suffis beaucoup le mot essayer parce que moi aussi, il faut tenter, je tente souvent d'essayer des choses, puis les élèves, les élèves ne le remarquent pas tout le temps. Qu'on fasse des erreurs, qu'on se dise, ah, j'aurais dû faire ça d'une différente façon pour le processus d'enquête, mais les élèves se sentent quand même stimulés à cause du questionnement, à cause qu'ils sont impliqués dans l'apprentissage, ils sont curieux, ils aiment bien ça. Alors, on continue. Alors, lorsque les élèves ont une question d'enquête de recherche, ils vont commencer à recueillir et à documenter des éléments de preuve afin de répondre à la question à l'aide d'un éventail de ressources qui sont crédibles. On parle souvent de Wikipédia, on parle souvent d'avoir des sites web avec des sources fiables et les élèves, c'est un apprentissage qu'ils doivent faire. Alors, les sources d'informations qui sont utilisées peuvent être fournies par les enseignants ou ils peuvent être établis par un engin de recherche spécifique qui fournit certains résultats seulement. Donc, l'élève peut avoir recours à un certain éventail de sources ou peut-être laissé, selon son niveau de confort, le processus d'enquête, laissé à établir la propre crédibilité des sources. Souvent, on voit ça plutôt en santé, mais même en éducation physique, au niveau supérieur, au niveau secondaire, souvent, les élèves peuvent être appelés à construire des modules d'exemple ou peuvent être appelés à construire des programmes d'entraînement. Alors, ils peuvent être appelés à faire ce genre de processus d'enquête et d'établir la crédibilité de leurs ressources. Pour assurer que les élèves ont recours à l'apprentissage critique, ne donnent pas seulement les opinions personnelles, on peut les apporter aussi de travailler sur leur capacité de récolte d'informations qui n'est pas toujours évidente pour les élèves, mais de leur montrer comment le faire en leur laissant explorer un petit peu les ressources qui leur sont disponibles. Prochèmement, on va travailler ensemble ici. Alors, songez à un mot et on va ça le partager dans les commentaires et l'avantage. Songez à un mot qui décrit le mieux en ce quoi pourrait consister le stade d'enquête en éducation physique et santé et inscrivez-le dans la question de commentaire. Des exemples de réponses, ça pourrait être, par exemple, trouver, explorer, découvrir, ça, ça serait des recherches. Ça, c'est pour l'éducation physique. Même en santé, on pourrait dire c'est organiser, classer, tantôt avec le guide alimentaire, analyser, toutes des choses comme ça. Alors, selon vous, quel serait le mot qui serait le plus représentatif, qui représente le mieux le processus d'enquête en éducation physique? J'ai bien l'hâte de voir vos réponses. Moi, j'en ai trouvé une qui est très bonne dans ma tête. Découverte. Fantatique, Lucie. Première suggestion, découverte. Démontrer, j'aime beaucoup démontrer parce que ça implique la communication. Merci, Juliane. Alors, découverte ou découvrir, démontrer. Est-ce qu'on a une autre réponse? Expliquer, fantastique, ça aussi, ça rentre en ligne avec la communication qui est un des stades qui est important. Alors, oui, on voit que les réponses, nos réponses sont diverses, sont différentes, mais peuvent tout être bien applicables au sujet du processus d'enquête en éducation physique et même en santé. Alors, fantastique, excellent, merci pour le partage. Prochaine de la première fois. Alors là, maintenant, en éducation physique et santé, les élèves recueillent et organisent leurs pensées souvent lorsqu'on leur pose des questions et ils le font de différentes façons. Les enseignants, ils peuvent soutenir l'apprentissage des élèves et peuvent leur faire mettre en pratique des recommandations et des trucs que nous, on connaît et qui sont énumérés sur la diapourgarde. Les enseignants doivent toujours tenir compte du fait qu'un enseignement explicite pourrait être requis pour des élèves qui apprennent à utiliser ces outils-là. Il faut modeler, il faut être capable de fournir vraiment un soutien structuré lorsque l'élève débute à utiliser ces habiletés-là. Le processus d'enquête demande qu'un élève soit capable d'être assez autonome. À différents degrés, certainement. Alors, lorsque l'élève débute, l'enseignant doit fournir plus d'appui pour qu'il soit capable d'intégrer ces habiletés-là. Le collègue d'information, de crédibilité, d'analyse, de pensée critique, toutes ces choses-là, l'élève doit être capable de les développer. OK? Alors, maintenant, retournons à nos deux enseignants encore. Ils sont très utiles pour nos deux enseignants. Alors, notre enseignant du secondaire, on se souvient, lui, a moins d'expérience au niveau de l'enquête. Il est à la recherche d'intégrer des approches axées sur l'enfant sache par l'enquête dans son programme. Et, on voudrait lui aider en utilisant cet organisateur graphique sur la diaporama comme un biais de sortie, une carte de récapitulation lors d'un enseignement d'une unité portant sur des jeux de filets et murs, maintenant. Filets, traditionnels, badminton, volleyball, au mur, on peut utiliser des jeux qui sont très simples, des jeux de lancer attrapé avec une balle qui est plutôt primaire. On peut utiliser des jeux de quatre carrés, carré du roi, on l'appelle comme on veut, mais qui sont très populaires à la récréation. Alors, nous, on veut lui aider en faisant ça, en utilisant cet organisateur graphique pour des jeux de filets au mur sur les principes du mouvement qui sont mis en pratique quand on effectue le service d'une balle, d'un ballon. notre enseignante au primaire de son côté, avec beaucoup d'expérience, on va utiliser le même outil, mais dans son cas, sa classe de santé, l'ensemble de ses élèves travaillent ensemble pour faire des rapprochements entre l'apprentissage et les objectifs d'apprentissage de la leçon qui portent sur la sécurité dans l'autobus scolaire. Souvent, on le voit plutôt au primaire, bien sûr, la sécurité dans l'autobus scolaire. Alors, on va utiliser cet organisateur graphique-là pour faire justement ceci. OK. Alors, pour analyser et interpréter notre information, les élèves vont interpréter et analyser des données comme des preuves. Ils doivent en faire l'examen, disons, de leur information pour trouver des tendances, pour déterminer comment l'information va se lier aux connaissances qu'ils ont au préalable, puis comment est-ce qu'ils vont les mettre en pratique. Et comment ils vont être capables de répondre à leurs propres questions d'enquête pour être capables de continuer d'en poser plus et continuer de faire des recherches. L'élève doit être capable de déterminer s'il a reçu assez d'informations de qualité, soit selon les barèmes de l'enseignant ou soit selon sa propre analyse pour créer une solution au problème, que ce soit en santé ou en éducation visée, et d'effectuer une tâche puis se fixer d'autres objectifs et pour évaluer la qualité de l'information, les élèves doivent se poser des questions au sujet de leur source d'information. On peut parler de est-ce que c'est un parti pris, est-ce que c'est une actualité, est-ce que la source est crédible, est-ce que c'est un point de vue présenté par l'auteur ou est-ce qu'il y a quand même une absence de point de vue, c'est neutre, est-ce que l'information est exacte, est-ce qu'il semble manquer des détails. Alors tout ça, c'est des choses que nous, en tant qu'enseignants, on peut guider nos élèves à être capables d'utiliser ces outils-là pour déterminer la crédibilité de l'information. Voici certaines recommandations qu'on peut utiliser pour aider les élèves comment interpréter et analyser l'information. Les élèves peuvent montrer comment le faire au sujet des graphiques, des vidéos qui sont tout à fait plus présentes pour des sources d'information, même des photos ou d'autres choses. Et toujours en faisant des réflexions à haute voix. Moi, j'aime bien faire ça lorsque je fais des démonstrations pour les élèves qui sont plus jeunes, qui ont de la difficulté avec certaines habiletés locomotrices, de verbaliser un peu ce qui se passe dans ma tête lorsque j'essaie d'effectuer un mouvement de façon fluide, d'effectuer un mouvement de façon pour m'aider à réussir. Et de cette façon, les élèves sont capables de modeler un petit peu ma façon de réfléchir. D'accord? Il y a plusieurs différentes sortes de recommandations, même poser des questions pour guider les élèves, utiliser des modèles, utiliser des gabarits pour être capables que les élèves soient capables d'évaluer leurs sources. C'est une grille de vérification. Même poser des questions très ouvertes. Est-ce que vous avez vraiment considéré toutes les possibilités? As-tu pensé à cette perspective-là? Les élèves sont capables d'ensuite poursuivre leurs questionnements eux-mêmes. Alors, si on regarde pour la prochaine diaporama maintenant, on retourne à nos deux enseignants. Au secondaire, l'enseignant, il est encore à la recherche de trouver des façons d'intégrer. Maintenant, excusez, excusez, c'est un petit délai ici. Alors, pardon, voilà, je suis de retour. l'enseignant est en train de faire une activité d'introduction pour aider aux élèves d'évaluer l'actualité, la fiabilité de deux sources qui sont externes. Par exemple, une source, c'est Wikipédia et le deuxième est le site web d'un bureau de santé publique. Alors, nous, en tant que professionnels, on aurait tendance à aviser sur le site web d'un bureau de santé publique, mais les élèves ont peut-être la difficulté à faire la différence entre ces deux choses. Alors, selon la disapparemment, vous pouvez voir, est-ce qu'il y a un des sites qui présente plus d'actualité? Quand est-ce que la ressource a été créée? Est-ce qu'on a des suivis à travers les années? La fiabilité de l'information est importante. Qui est l'auteur? Dans une page Wikipédia, oui, on peut consulter la section du bas pour reconnaître les sources. Est-ce que ça, au niveau du bureau de santé publique, nous avons une ressource? Est-ce qu'on y fait confiance? On peut avoir différentes perspectives qui sont présentées. dans un site comme Wikipédia, lorsque plusieurs auteurs peuvent contribuer, tandis que d'un côté du site web du bureau de santé publique, peut-être qu'il y a plus de pertinence. Ou peut-être que, selon certains sites web, l'élève va devoir être capable d'évaluer un petit peu est-ce qu'il va avoir besoin d'avoir recours à une différente ressource externe. Peut-être que l'ajout d'une différente ressource externe est la solution. Alors, Lucie, j'attends que tu termines. Excellent. Est-ce que c'est une bonne idée de faire un webquest pour limiter les liens dans la recherche? Très bonne question. Je crois comprendre. Webquest, Lucie, tu vas me corriger si j'ai tort, et je sais que Google, avec ses outils de Google Astro Education, sont capables de faire la même chose. c'est de l'enseignant au préalable fourni à un moteur de recherche spécialisé, défini, ses propres sources qui vont être relevées par les élèves. Par exemple, si l'élève est en train de faire un projet sur la sécurité dans les autobus, bien, l'enseignant trouve des sites web externes qui sont, qui vont être permis d'être accessibles par les élèves. Lorsque l'élève va faire une recherche pour distance derrière autobus, les liens que l'enseignant spécifie seront ceux qui apparaissent et non plusieurs liens qui sont dans le vaste réseau des ressources sur l'Internet. Lucie, est-ce que j'ai bien décrit un petit peu le service que tu fais référence? Excellent. Alors, c'est un très bon outil qui n'est pas seulement utile en éducation physique non plus. Plusieurs sujets peuvent bénéficier de ce type de recherche-là. Si vous avez des conseillers en technopédagogie ou si vous avez des enseignants, enseignantes accompagnatrices dans vos écoles, n'hésitez pas de leur en demander. Je ne l'ai jamais utilisé encore. Je viens d'en apprendre. Je viens d'en prendre connaissance, mais c'est certainement quelque chose que j'aimerais découvrir. Donc, voilà. Il y a plusieurs ressources qui sont à notre disponibilité. Alors, oui, Lucie, excellente idée de construire des recherches ou construire des résultats de recherche que les élèves auront accès pour justement assurer la pertinence, la fiabilité de l'information, peut-être trouver des articles de journaux qui sont de bonne actualité et qui offrent des différentes perspectives que l'élève va devoir être capable de juger pour son processus d'enquête. Alors, je continue. Maintenant, voici un exemple d'une fiche qu'un élève pourrait avoir recours pour vérifier s'il a bien procédé dans son processus d'enquête selon l'évaluation d'une ressource. C'est une grille comme ceci. Ça peut être un très bon outil dans une salle de classe. Tout est aussi simple de dire que, est-ce que, oui, j'ai examiné les ressources ou les sources externes pour l'actualité partie-pris. Oh, non. Voilà. Il n'y avait pas trop de différents points de vue. Et ça, ça apporte l'élève à s'établir des prochaines étapes. Alors, un graphique comme ça, ça peut être quelque chose qui est très utile et c'est un bon exemple d'une ressource que vous pouvez trouver sur le site web Le Portail de l'Ophea. Toutes ces choses qu'on voit ici aujourd'hui dans la diapurament sont des ressources qui sont disponibles pour vous, pour les enseignants, pour être capables d'utiliser avec vos élèves dans leur projet. Fantastique. Merci, Ophea. Maintenant, comment évaluer et tirer des conclusions? Alors, les élèves, après avoir analysé les sources d'informations, les élèves doivent faire la synthèse d'informations, doivent essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'ils ont puisé en tant qu'informations et tirer des conclusions selon un bon jugement et qui font appel, disons, à leurs éléments de preuves qu'ils ont recueillis. Pour faire la synthèse de l'information, ils vont devoir combiner les résultats, combiner leurs données, éliminer l'information qui n'est pas importante, ils vont souligner des nouvelles compréhensions, vont peut-être même établir des nouvelles questions qui doivent se poser et ils examinent que les éléments de preuves y révèlent, ils déterminent ce que signifie l'information puis ils sont capables de tirer des conclusions qui sont logiques selon leurs preuves qu'eux-mêmes ont recueillies. Alors, la conclusion peut inclure l'impact qui est sur eux-mêmes mais aussi peuvent le présenter à autrui, aux autres élèves de la classe, à l'enseignant pour non seulement démontrer la compréhension mais pour appuyer l'apprentissage des autres. Comme on a dit, c'est un apprentissage qui peut être transférable aux autres. Excellent. Alors, les élèves peuvent utiliser l'information qui les a menées à leur conclusion de différentes façons. Alors, ils peuvent répondre à une question d'ensemble pour prendre une décision ou peuvent le faire pour élaborer ou réviser des plans et un impact sur leur santé. Ça peut être, comme on voit, ça peut être fait de différentes façons selon différents élèves, selon différentes approches à l'intérieur d'une salle de classe. Et bien sûr, ce qui nous apporte à... Oh, pardon. Ce qui nous apporte à une de nos dernières étapes qui va être la communication. Mais juste avant, vous voyez un autre exemple de représentation graphique qui vous est accessible dans les ressources de l'OPEA, puis que nos deux enseignants primaires et secondaires pourraient l'utiliser de différentes façons. Alors, si au niveau secondaire, ils font un projet au niveau de la santé mentale, les élèves pourraient travailler en petits groupes et utiliser un type de référent comme ça ici pour être capables d'établir un point de vue pour eux-mêmes et établir une conclusion. Au niveau alimentaire, s'ils font un... s'ils font, disons, une réflexion, un travail individuel pour souligner l'importance de se défendre eux-mêmes lorsqu'ils sont en conflit ou bien lorsqu'ils doivent présenter un point de vue ou peut-être ça pourrait être au niveau de, tu sais, valider une des stratégies avec leur équipe. Un élève pourrait être apporté à utiliser ceci ou l'enseignant pourrait le faire de façon informelle avec eux, présenter des pours, des contres, des façons d'améliorer leur approche. D'accord? Et bien sûr, être capable de le communiquer. Alors, les élèves, après avoir tiré une conclusion, vont consolider un petit peu, vont consolider et communiquer leurs observations aux autres, à l'enseignant de façon claire, de façon logique, puis la communication, c'est toujours quelque chose qui est à travailler. Les élèves peuvent utiliser ces occasions-là en éducation physique et en santé pour développer leur capacité de communication orale et qui est adaptée à leur auditoire, essentiellement. D'accord? et bien sûr, la communication est toujours évaluée. Bien sûr, en éducation physique est un des quatre critères d'évaluation. Alors, une petite question pour vous maintenant. De quelle façon est-ce que vous, vous demandez à vos élèves de communiquer l'information? Peut-être à vous, peut-être à leur père. Comment est-ce que vous apportez vos élèves à présenter leurs conclusions culturelles? Peut-être que c'est de façon très informelle, peut-être que c'est de façon plus habituelle, je suis curieux d'entendre qu'est-ce que vous utilisez dans vos salles de classe, dans votre gymnase. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui aurait une suggestion? N'oubliez pas que, pendant que Lucie et Pascal nous partagent leurs idées, n'oubliez pas qu'en tant qu'enseignant d'éducation physique, le mouvement, l'utilisation de notre corps pour communiquer est une des façons qui est très naturelle pour nous et les élèves peuvent simuler, peuvent se fier à nos exemples pour communiquer eux-mêmes aussi de façon non-verbale. Alors, excellent Lucie. Lucie débute, puis je vais passer à Pascal par la suite. Alors, Lucie débute par nous communiquer qu'elle demande aux élèves de démontrer en petits groupes. Et lorsqu'on parle de démontrer, souvent, on demande aux élèves qu'on observe qu'ils ont bien réussi certains mouvements, certaines stratégies, de fournir un peu un exemple pour les autres élèves. Et en petits groupes, ils sont capables, c'est ce que je crois comprendre, puis moi aussi, je l'utilise de cette façon-là, tu peux peut-être me clarifier, Lucie, si tu l'utilises d'une différente façon, mais de démontrer un petit peu leur approche gagnante, leur stratégie de réussite pour que les autres élèves soient capables d'établir des conclusions qu'ils sont en train d'établir pour eux-mêmes pour leur permettre de réussir eux aussi. Pascal, de son côté, elle dit qu'elle, en petits groupes, encore une fois, ou même en conférence, en démontrant physiquement, par écrit ou par schéma. Alors, beaucoup de réponses de Pascal, fantassé, toutes ces façons-là sont bonnes et peuvent être utilisées à différents mouvements selon les différentes unités d'enseignement, si on est en salle de classe ou selon notre plateau au gymnase, l'équipement qui est utilisé. Alors, oui, fantassé. Alors, communiquer en EPS, le vocabulaire est une des choses qui est importante. Surtout que, dans certaines écoles, la terminologie francophone peut être quelque chose qui est un défi pour certains élèves, mais, en utilisant cette terminologie-là de façon continuelle et de l'apprendre aux élèves, ils sont capables, eux autres aussi, de bien communiquer leurs conclusions qu'ils ont tirées au niveau de ce qu'ils ont fait en tant qu'enquête. Les élèves doivent apprendre ce vocabulaire-là pour être capables de bien réussir à le communiquer avec les autres. D'accord? Je vois que Juliane aimerait ça ajouter quelque chose. Bon, je vais lui donner l'occasion. On va le passer à la prochaine diapositive. Excellent! Un mur de mots. Super! J'adore les murs de mots. Je pourrais probablement m'améliorer en en faire plus. C'est peut-être un constat que je fais maintenant, mais j'adore les murs de mots. Il n'y a rien qui nous empêche d'en utiliser en éducation physique, que ce soit pour au niveau du vocabulaire qu'on utilise, peut-être au sujet de l'équipement, ou peut-être même au sujet des valeurs importantes pour permettre à l'élève de réussir en éducation physique. Alors, oui, fantastique. Et Juliane, si tu as des exemples de murs de mots que tu aimerais nous partager rapidement, si tu veux l'ajouter, je suis certain qu'on serait très curieux d'en entendre par lui. Murs de mots au gym, Pascal, je suis certain que toi, tu en as. Je sais, Pascal, que j'ai déjà vu certains de tes affichages au niveau de tes résultats d'apprentissage. C'est vraiment fantastique ce que tu fais, puis j'en ai fait de ta façon. Les élèves ont adoré. Une chose que je peux même conseiller, c'est qu'à l'école, j'ai discuté avec ma directrice pour utiliser. On a un mur émanté, on a un mur d'estrade comme de spectacle qui est émanté, alors on a acheté plein de feuilles émantées, grandes feuilles émantées qui sont effaçables, un peu comme des tableaux blancs. On peut les transporter quoi que ce soit, les effacer, ça fonctionne très bien. Sinon, grand papier charte, même si on ne peut pas les recycler, mais on ne peut pas les réutiliser. Ça peut être très, très, très fantastique. Alors, excellent, je continue avec un petit peu d'une description. Oui, alors définitivement, un mur de mots au gym fonctionne dans le gymnase. Bonne idée, fantastique, Lucie, merci pour le partage et Pascal ajoute que plusieurs référentiels sur les murs sont importants pour l'acquisition du vocabulaire. Les élèves sont très observateurs, ils imbibent l'information et bien sûr qu'ils sont curieux. Alors, si on affiche des choses qui sont attrayantes pour eux, ils vont certainement s'y attirer. Alors, Juliane nous donne un coup de pouce sur son mur de mots. Alors, certaines techniques, le vocabulaire français et Pascal va terminer un petit peu aussi. Et je réalise que maintenant il est 5h02, on achève presque, presque, presque la diapositive, mais j'aime beaucoup le partage qui est fait, alors je vais laisser quelques minutes pour continuer. Excellent, Pascal, le plus qu'on emploie le vocabulaire, le plus qu'on emploie le vocabulaire et qu'on le modélise, qu'on l'utilise de façon répétée, les élèves ont plus tendance à l'employer de façon correcte. Je peux peut-être même appuyer avec un propre exemple de mon côté, un volant de badminton, un volant de badminton, je le répète plusieurs fois que c'est un volant, c'est un volant, c'est un volant, ce n'est pas un birdie. Arrêtez de dire birdie, les amis, on dit un volant. Moi, je suis un francophone, je suis franco-fier, je suis du volant. Alors, des petits détails comme ça, puis oui, on écoeure les élèves, oui. Comment est-ce qu'ils s'appellent? Ce n'est pas des bases, ce sont les buts au baseball. Alors, c'est des petites mises à niveau qu'on fait avec les élèves qui vont très loin dans leur acquisition puis l'utilisation du vocabulaire correct. Fantastique. Alors, on passe et on a une belle citation du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Alors, dans des conversations signifiant, l'élève apprend non seulement à communiquer des renseignements, mais d'explorer et à comprendre des idées et des concepts, à récupérer et régler des problèmes, à organiser ses expériences, ses connaissances, ainsi qu'à clarifier et exprimer ses pensées, ses sentiments, ses opinions. Fantastique. Par exemple, les élèves pourraient travailler en groupe pour faire un remue-ménage de questions sur un sujet, pourraient discuter avec un partenaire de la fiabilité d'une source lorsqu'ils sont tentés de faire un projet de recherche. Ils pourraient participer à un cercle de renforcement dans des connaissances et faire part à la classe de ce qu'ils ont découvert au sujet de l'utilisation des stratégies lors des jeux. Il n'y a rien qui nous empêche lors des jeux d'apprentissage pour apprendre par le jeu, des jeux sains, d'organisations sains, de permettre souvent des arrêts de jeu pour faire des mini-réunions d'équipes comme qu'ils font au sport professionnel pour permettre aux élèves de discuter avec leur équipe de choses qu'ils doivent améliorer, des stratégies, des tactiques qu'ils doivent améliorer pour les présenter par la suite aux autres groupes. Et donner des pistes de réussite aux autres pour non seulement bien réussir, mais bien sûr s'amuser aussi. Alors, fantastique. Un vocabulaire pour un mur de mots. Alors, tantôt, on en parlait pour un exemple et voici un mur de mots pour l'apprentissage fondé sur l'enquête. Analyser, collaborer, conclure, déduire. Voilà, la liste est là. Et cette liste, comme tantôt, elle est incluse dans la ressource de l'OFIA. Elle va être accessible pour vous. Et c'est des choses que vous pouvez cliquer avec vos élèves. Il est très difficile parfois, même lorsqu'on lit le curriculum, les mots descriptifs, ces verbes-là sont très importants pour essayer de vraiment centraliser ou bien de cibler comment est-ce qu'on souhaite passer un concept. Alors, comment effectuer une réflexion? Les élèves vont réfléchir aux questions initiales, à ce qui a été appris et ce qui pourrait être aussi enquêté ou tenté, ce qui aurait pu être fait autrement. Alors, par la suite, après qu'on a essayé en tant que groupe d'élèves ou bien en tant qu'individu, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement? On va transférer aussi ces apprentissages-là vers les nouvelles situations qui vont être en lien. Peu importe si le module suivant de l'éducation physique est différent, il y a des compétences qui sont transversales, qui peuvent être transférées aux autres unités. Des liens entre les domaines de la santé se font de façon naturelle. Alors, l'élève qui a eu certaines difficultés dans un module peut prendre ses points forts, ses réussites et les transférer dans le prochain module sans problème, même dans ses autres matières d'études. Alors, quel outil est-ce que vous vous avez utilisé pour favoriser la réflexion des élèves en éducation physique? Est-ce que vous avez fait des choses par la suite après une activité, des retours, des autoévaluations? Je ne sais pas, je ne veux pas vous donner des réponses, mais je suis très curieux de voir, est-ce que vous autres vous faites des choses après vos unités, après vos séances pour faire une réflexion chez les élèves, leur permettre d'essayer de trouver leurs points faibles, leurs points forts et de trouver des prochains états. Excellent, Lucie. Alors, je vois le terme autoévaluation. L'autoévaluation peut être faite de plusieurs façons. Elle peut être faite de façon verbale, elle peut être faite de façon écrite. Moi, dans mon école, on est deux dans notre secteur d'éducation physique. Mon collègue qui enseigne au cycle moyen utilise souvent des autoévaluations de forme écrite malgré qu'elles peuvent être simples. Moi, j'aime beaucoup utiliser une station vidéo. Après que l'élève ait complété une course d'endurance, il passe par la station vidéo pour expliquer quelle a été sa difficulté selon le risque de l'apprentissage. Pascal utilise du pouce en haut, du pouce en bas ou des billets de sortie. Et on va voir que des billets de sortie, bientôt on va en faire un nous-mêmes et du pouce en haut, du pouce en bas pour qu'est-ce que l'élève a bien fait, est-ce que l'élève a aimé l'activité. Ça fonctionne très bien. Excellent. Alors, il y a plusieurs façons d'en faire. Ça peut être, comme j'ai dit, fait de façon formelle ou informelle. Ça peut être fait de façon pendant l'activité, après. Il y a plusieurs façons de le faire, justement pour renforcer que le processus d'enquête peut être débuté à plusieurs différents stades. Alors, voici quelque chose qu'on peut faire pour faire réfléchir les élèves. Alors, les élèves peuvent réfléchir que leur façon d'apprendre peut être différente des autres et peuvent réfléchir à ce qui les aide le plus à apprendre. Ils peuvent réfléchir aux réalisations et les difficultés qu'ils ont eues à chaque stade du processus d'enquête. Ils peuvent réfléchir à la façon qu'ils ont appris au cours du processus d'enquête et comment ça va se transférer aux autres aspects de leur vie. Je viens d'en parler quand même un petit peu et comme on disait, ça peut être transféré dans tout leur parcours scolaire. Quelles seraient leurs prochaines actions maintenant qu'ils ont acquis des nouvelles connaissances? Quels outils ils ont utilisés pour traiter l'information, porter des jugements, analyser? Quelles seront leurs prochaines actions pour leurs prochaines unités, prochains projets? Et les changements qu'ils pourraient faire à leur croyance ou leur comportement qu'ils avaient auparavant? Qu'est-ce qu'ils vont pour être capables de faire la prochaine fois? Et qu'est-ce qu'ils ont appris en tant que nouvelle connaissance? Non seulement au sujet de la méthode de processus d'enquête, mais aussi quelles connaissances théoriques, quelles connaissances ils ont eues qu'ils pourront être utilisés dans leur vie de tous les jours. Alors, dernière fois qu'on retourne à nos deux enseignants. Un référent comme ceci, les enseignants pourraient l'utiliser en tant que biais de sortie. Pascal vient de nous parler, c'est son dernière expression dans le clavardage, mais utiliser un biais de sortie peut être une bonne façon de faire une réflexion. Alors, les élèves peuvent remplir ceci de façon individuelle ou en petit groupe et les élèves songent à qu'est-ce qu'ils ont appris, à quel élément du processus qu'ils ont bien fonctionné, qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer et qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour la suite des choses, quelles sont nos prochaines étapes. Et on peut voir clairement que les attentes, les contenus d'apprentissage qui sont associés aux habiletés de vie en EPS, les élèves font appel à leur connaissance de soi et à leur capacité d'auto-évaluation pour adapter un petit peu leurs habiletés organisationnelles. Alors, comme on a mentionné, je l'ai mentionné plusieurs fois tout au long du webinaire, les outils qui ont été présentés, les graphiques, quoi que ce soit, sont offerts pour Ophéa. Vous pouvez les utiliser et ils sont disponibles. Et voici un exemple du guide qui est maintenant disponible. La façon d'avoir accès au guide, c'est de se connecter sur notre portail d'Ophéa pour être capable, en utilisant votre information de login. C'est un guide qui a été fait pour soutenir les enseignants. Donc, on souhaite vraiment que vous l'utilisez. C'est un guide qui est exhaustif, qui a plusieurs, plusieurs ressources et comme que j'ai souvent mentionné, il faut essayer avec le processus d'enquête, il faut se cibler une unité qu'on aimerait ça l'essayer, prendre certaines ressources et essayer de voir comment est-ce qu'on est capable de l'intégrer à nos pratiques professionnelles, comment est-ce qu'on peut l'intégrer aussi l'apprentissage de nos élèves. Et c'est en essayant qu'on peut découvrir comment ça peut fonctionner sur nous. Alors, le but du guide, c'est d'aider aux enseignants à mieux comprendre en quoi consiste l'apprentissage sur l'enquête et comment la mettre en application dans nos propres pratiques. C'est un guide qui est divisé en quatre sections. La section 1, elle effectue un survol sur l'apprentissage fondé de l'enquête. La section 2, c'est une vue d'ensemble de l'évaluation dans le cadre de l'apprentissage sur l'enquête. La section 3, elle démontre comment les enseignants peuvent l'appliquer dans leur salle de classe selon les lignes directrices. Et la section 4, ça présente des modèles. Et les modèles sont vraiment, vraiment utiles parce qu'on est capable de faire des liens entre nos propres pratiques et ce qui est présenté par les modèles. Les adapter un petit peu à ce que nous autres on utilise en tant qu'enseignants qui est à tous les jours dans le gymnase, en salle de classe en santé pour être capable de fournir une façon aux élèves de renforcer leurs apprentissages. Maintenant, ici, comme vous pouvez voir, le guide, il ne comprend pas seulement des outils pour faciliter le processus, mais aussi pour aider à la planification en général. Alors, il va souvent vous donner des astuces, des conseils pour aider aux élèves à tenir, par exemple, un journal d'enquête pour recueillir des preuves d'apprentissage. Alors, ces petits énoncés-là peuvent nous aider à nous à bien guider nos élèves. D'accord? Alors, je vais sauter celle-ci pour passer à notre dernière question. Où en êtes-vous maintenant? Après qu'on a fait tout ce parcours ensemble au cours de la dernière heure avec nos deux axes qu'on voit de nouveau, est-ce que notre réponse change? Je vois qu'on ajoute maintenant le questionnaire. est-ce que vous auriez la même réponse qu'auparavant? Une réponse différente? Les axes sont pareils. L'axe vert, c'est au niveau de l'éducation physique ou santé. En tant qu'expérience, cette réponse ne devrait pas changer. Mais on serait curieux de voir si, au niveau du processus d'enquête, vous avez plus d'une idée de à quoi ça ressemble, comment le mettre en pratique, quelles pistes qui ont été utilisées. Est-ce que vous avez fait des progrès sur l'augmentation, disons, de votre niveau de confort, de votre expérience au niveau de l'enquête? Alors, je vous laisse répondre dans les voix et on en discute dans quelques secondes. Alors, bonne nouvelle, je crois que tout le monde a eu la chance d'ajouter son vote, sinon, n'hésitez pas, vous pouvez toujours le faire, mais on voit qu'il y a eu une augmentation au niveau de l'axe des X, au niveau de l'axe de l'enquête. Certains d'entre vous ont démontré qu'ils ont eu une meilleure compréhension relativement à l'enquête à travers un petit peu de l'explication à travers de la présentation de l'apportement et se sentent maintenant plus confortables à l'utiliser en salle de classe. J'invite Julien, je voyais que tu voulais ajouter un commentaire, n'hésite pas si tu veux le faire. Le sondage est fermé au vote. Alors, je passe à la dernière diapora. L'avant-dernière, veuillez poser vos questions dans la section des commentaires si vous avez des dernières choses que vous aimeriez discuter. et je vais tout de suite ajouter l'information de contact si vous souhaitez avoir des plus grands renseignements, si vous souhaitez en avoir plus et je vais passer la parole à Sylvie, mais je vais être bien disponible dans la section des commentaires pour répondre à certaines questions. Merci beaucoup. Merci André, c'est une présentation très informative. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au sujet des ressources en acteurs d'EPS que nous offrons. Vous pouvez nous rejoindre par courriel, téléphone, par notre site web, par Twitter ou Facebook. Et donc, avant de quitter, veuillez prendre un instant pour remplir l'évaluation en cliquant sur le lien qui va apparaître dans la section des commentaires ou de clavardage. Ça sera affiché si tu peux. et nous serons ici pour les prochaines cinq minutes. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas et puis à la prochaine.